Bonjour, voici l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Nina. Et dans cette histoire, Nina ne sait plus comment faire pour avoir un chien. Cette histoire a été écrite par Christine Noman-Villemin et dessinée par Marianne Barcillon et elle s'appelle Nina veut un animal. Nina veut un animal. Nina veut un animal. Mais pourquoi ? lui demande son papa. Pour qu'il m'aime, pour lui faire des câlins et pour qu'il me fasse des poutous. Mais moi je t'aime ma chérie et des poutous je t'en fais quand tu veux. Oui, mais toi tu piques et t'as pas assez de poils. Nina insiste. Mais tu sais ma chérie, c'est beaucoup de travail un animal. Il faut lui donner à manger, le sortir, nettoyer ses saletés, le laver, explique maman. Oui, mais on peut lui dire des secrets, se défend Nina. Dis-moi tes secrets ma chérie si tu veux. Ah non ! Toi, tu as rapporté à papa quand j'ai coupé les cheveux de Théo. Alors, Nina décide d'avoir quand même un animal. Le matin, elle donne des croquettes à son loup. Hum, t'es content, hein ? Elle le sort un peu dans la rue pour qu'il fasse ses besoins. Ne fais pas pipi ici, voyons. Elle lui donne à boire. Non, non, pas de soda. C'est pas bon pour tes dents. Elle lui parle beaucoup et lui fait des câlins. Le loup se laisse faire. Gouzi, gouzi, mounou, mounou, mon doudou. Elle joue avec lui. Allez, va chercher. Le soir, elle lui donne un bain. Si, si, ne rouspète pas. Je te fais une couette et puis c'est tout. Et elle le confie à la voisine quand elle s'absente. Les parents de Nina en ont vite assez de ce loup. Arrête, ma fille, c'est sale. Il traîne partout, se plaint papa. Et la voisine nous regarde bizarrement, ajoute maman. De toute façon, un vrai animal vivant, ce n'est pas du tout comme ça. Qu'à cela ne tienne, Nina a une idée. Le matin, elle donne des croquettes à son doux doux loulou. T'es content, hein ? Elle le sort un peu dans la rue pour qu'il fasse ses besoins. Ne fais pas pipi ici, voyons. Elle lui donne à boire. Elle lui donne à boire. Non, non, pas du soda. Ce n'est pas bon pour tes dents. Elle lui parle beaucoup et lui fait des câlins. Le doux doux loulou se laisse faire. Gouzi, gouzi, mounou, mounou, mon doudou. Elle joue avec lui. Allez, va chercher. Le soir, elle lui donne un bain. Si, si, ne rouspète pas. Je te fais une couette et puis c'est tout. Et elle le confie quelquefois même à la voisine. Mais Nina est un peu triste. Comme animal, son petit frère n'est pas génial. Ça sonne à la porte. C'est la voisine. Dites, j'ai vu que votre fille avait vraiment un truc spécial avec les animaux. Est-ce qu'elle pourrait me garder choupette ce week-end? J'ai pensé à Nina pour veiller sur elle attentivement. Très attentivement même. Puisque choupette attendait petit. Des bébés ? Tu vas avoir des bébés ? Oh ! Tu crois que tu pourrais m'en donner un ? Je le chouchouterai. Je jouerai avec. Je lui raconterai tous mes secrets. Et jamais il ne se sentirait seul. Ouf ! Ils ont mis le temps, mais on a réussi. On l'appelle couette. Hein Théo ? Et voilà. L'histoire est terminée. D'avoir regardé ! Merci.